Bonjour, bienvenue à l'Infonego. Aujourd'hui, on va faire le point sur la négociation des fonctionnaires. Bonjour Karine. Bonjour Pierre-Alexandre. Écoute, la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de la négociation des fonctionnaires, c'était l'annonce d'un blitz. Je pense que tout le monde est impatient, impatiente d'avoir des nouvelles de ce blitz-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Dans le fond, Pierre-Alexandre, après 41 rencontres de négociation, 7 rencontres de conciliation, l'employeur a demandé un blitz de négociation. Donc, on pensait sérieusement qu'il était prêt à négocier et à régler la convention collective, puis qu'il était prêt à s'asseoir et trouver des solutions à nos revendications. Donc, on s'est assis au blitz de négociation qui a commencé, comme vous le savez, le 28 avril pour se buter à un employeur qui n'était pas du tout prêt à négocier, qui nous niaisait. C'est des heures et des heures et des heures d'attente pour un retour qui dure quatre minutes. Aucune avancée significative, une royale perte de temps. Donc, on a mis fin à ce blitz-là en cours de processus parce que là, il était temps de dire à l'employeur que là, c'était fini le niaisage. Un blitz, c'est fait pour régler. Ce n'est pas fait pour tergiverser, puis attendre, puis attendre, puis attendre. Donc, on a mis un terme à ce blitz-là en cours de route. Mais la négociation, la conciliation n'est pas terminée. Ça se termine le 19 mai. Donc, les discussions ont toujours lieu, mais on a mis notre pied à terre là-dessus. Fait que là, est-ce que je comprends qu'il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de gains qui ont été faits pendant ce blitz-là? Dans le fond, non. Le télétravail, la bonification pour les gens en présentiel qui subissent le télétravail, que ce soit pour la compensation de l'expérience pour l'exigence de diplôme, que ce soit le statut de fonctionnaire expérimenté. Je nomme juste ceux-là parce que c'est les principaux qu'on a discutés. Les autres priorités qu'on avait priorisées dans notre dépôt à l'automne sont toujours d'actualité. Mais ne serait-ce que pour ceux-là qui étaient les enjeux qu'on a discutés de manière beaucoup plus importante dans le blitz, aucune avancée. On nous propose des comités qui ne servent strictement à rien pour discuter de problématiques futures, rien de concret, rien qui vient réellement encadrer, si on parle du télétravail, encadrer réellement le droit du télétravail, le pouvoir. Le gouvernement veut garder le contrôle sur le télétravail. Qui en fait? Comment il est fait? Pourquoi il est fait? On ne veut absolument rien baliser avec nous. Ce qu'on nous propose, c'est complètement ridicule. Du côté de ce qui pourrait toucher seulement les fonctionnaires, bon, il n'y a pas d'avancée. Mais là, du côté des matières qu'on appelle intersectorielles, la fameuse offre qui a été faite au Front commun et à d'autres syndicats, est-ce qu'on est sur notre table, cette offre-là? Bien, c'est encore du gros ridicule. Le gouvernement, ce qu'il nous dit, c'est que si vous voulez avoir l'offre de 17.4, vous devez accepter l'entièreté de nos demandes. Sinon, on ne peut pas vous donner l'offre du Front commun. Puis, il nous ramène à l'offre de décembre dernier à 12,7 %. Donc, on est toujours dans cette même pièce de théâtre qui s'en vient particulièrement mauvaise sur le fait qu'on doit accepter toutes leurs demandes pour pouvoir avoir accès au 17.4. Puis, nous, on refuse d'avoir une négociation arabée en disant qu'on va juste prendre la partie intersectorielle. On ne fera pas de gains dans le sectoriel quand on sait pertinemment que le Front commun a eu des gains autant dans l'intersectoriel qu'il y a dans le sectoriel. Les batailles sont propres à eux. Donc, ce n'est pas vrai qu'on va passer en dessous de la couverte et qu'on n'aura pas, nous aussi, notre enveloppe sectorielle et nos gains sectoriels. Puis, c'est quoi l'attitude de l'employeur sur la table? Est-ce que c'est une attitude d'ouverture? Est-ce que ça négocie quand même pour de vrai? Écoute, pour le peu de temps qu'on réussit à les voir, parce que, comme je te disais, on attend des heures, des heures pour avoir des petits retours. Ils ont beau nous dire que oui, ils veulent négocier, oui, ils sont ouverts, oui, ils veulent avancer, mais ce qu'ils nous proposent, c'est complètement contradictoire. Ils nous disent, oui, on veut avancer, oui, on veut négocier, mais on vous propose un comité qui ne va servir à rien. Donc, c'est une fermeture du prêt du gouvernement. Ils n'ont pas les mandats des autres autorités pour pouvoir régler avec nous, à moins qu'on veut le régler à Rabé. Ça, si on veut régler à Rabé, ils sont tombés ouverts à la discussion, mais nous, il n'y en est pas question. Il n'y en est aucune mancation qu'on règle à Rabé. Le constat me semble très clair. Ce n'est pas celui qu'on aurait voulu. C'est quoi la suite? De quoi est-ce que le comité de négociation a besoin maintenant? Dans le fond, Pierre-Alexandre, on a convoqué un conseil de négociation vendredi dernier qui a eu un topo de l'état de situation de la négociation. Là, maintenant, ce que le comité de négociation a besoin, c'est un appui fort des membres. C'est d'une mobilisation. C'est d'envoyer un message clair au gouvernement. On va arrêter de se faire liniser. Prenez-nous au sérieux. Et là, c'est le temps de se occuper de notre négociation et de la régler. Ce n'est pas vrai qu'on va accepter tout et n'importe quoi juste pour que ça se termine. Donc, on appelle les membres à se mobiliser et à emboîter le pas d'un message clair et puissant auprès du gouvernement. Je comprends que la négociation est en train de passer la porte, si on peut dire, à la mobilisation. Je vais en parler avec Frédéric Dagenais, responsable de la mobilisation sur le comité national. Adopté à l'unanimité. Qu'on vient de voir, c'est la réaction du conseil de négo suite au vote de grève, en fait au vote pour un mandat de moyens de pression là, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée lors du dernier conseil de négo de vendredi dernier. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qu'il y avait là et qu'est-ce qui a motivé la salle à prendre cette décision-là? Quand on a parlé de tout ce que vous avez entendu auparavant par Karine, les gens voulaient aller plus loin. Là, c'est parce que là, on n'a vraiment pas le choix où est-ce qu'on est rendu. On doit aller chercher un mandat. Puis ça, je pense que la salle l'a bien compris. La salle l'a bien compris et elle l'a bien rendu aussi. Je veux dire, c'est un vote à l'unanimité. Tout le monde était pour ça, pour une tournée. On s'en va voir les membres. On s'en va leur demander pour un vote sur les moyens lourds allant jusqu'à la grève générale illimitée. Pour se faire respecter, parce que présentement, ce qu'ils nous offrent, c'est moins que rien. Bien, c'est important de faire la grève parce que dans le fond, les offres patronales que l'on reçoit, ils ne sont pas acceptables. Ils ne sont pas à la hauteur de la valeur des fonctionnaires que l'on représente. Parce que là, je pense que les fonctionnaires ont assez fait rire d'eux autres. Puis étant qu'on passe à l'action, c'est fini le mépris à l'endroit de la fonction publique. Vous êtes très important. Ne soyez pas gênés de vos revendications. Ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur personnel possible qui va être attiré par venir à la fonction publique pour donner des services de qualité. Écoutez, compte tenu des offres patronales qui sont toujours à 12 % et des grenoilles, je pense qu'il est temps pour nos membres de se mobiliser, mais surtout de venir appuyer la table de négo qui travaille fortement à acquérir des gains pour l'ensemble des gens qu'on représente dans l'accréditation fonctionnelle. Parce que c'est le temps que l'employeur nous respecte. Je pense qu'il rit de nous autres. Puis maintenant, c'est le temps de sortir et de le dire qu'on n'est pas content. Bien, avec les négociations qui n'avancent pas, le gouvernement montre du non-respect. Je pense que c'est important qu'on soit debout jusqu'au bout. Go solidarité. Donc, pour les membres, ça va être quoi la suite des choses par rapport à ce mandat-là? Bien, je dirais que les membres vont pouvoir se prononcer lors de la tournée. La tournée, comment qu'elle va se décliner, va probablement avoir des rencontres en virtuel, va probablement avoir des rencontres en présentiel. Ça, ils vont être informés au courant probablement la semaine prochaine de comment que ça va. Mais ils vont pouvoir se prononcer sur ce qu'ils veulent. Ce que je dirais qu'ils doivent comprendre, bien, c'est que présentement, le cul-de-sac dans lequel on est, de faire bouger le gouvernement, de faire bouger notre employeur, on va avoir besoin d'un mandat solide, un mandat fort là-dessus pour être capable d'appuyer notre comité, bien, Karine et le comité de négociation. La demande du comité de négociation autant que celle du comité de mobilisation semble très claire. Fait qu'on invite les gens à participer à grand nombre, à leurs assemblées puis aux différentes choses qui seront mises en place pour qu'ils puissent s'exprimer. Effectivement, bien, en attendant, je dirais, tu sais, faites-vous, rendez-vous visibles ceux qui ne le sont pas, rendez-vous visibles. Il y a les arrières, les arrière-plans comme on voit en arrière de moi, en arrière de toi, APA. Les chandails pour ceux qui sont en présentation, c'est essentiel, il y en a qui ont de la décoration ou augmentez votre décoration. Envoyez-nous des photos, restez mobilisés, c'est très important. Merci Fred. Merci d'avoir été à l'écoute de cette infonego. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Merci. Merci.